Coucou, j'espère que vous allez bien, moi oui là je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu le maquillage que j'aime beaucoup faire en ce moment qui est vraiment quelque chose de naturel, léger, enfin c'est vraiment quelque chose que j'adore faire donc c'est parti Alors pour commencer je vais mettre une sorte de base, enfin c'est pas vraiment une base, c'est en fait un produit de chez Itworks alors je tiens à préciser que je ne travaille plus pour Itworks ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce produit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est une crème qui permet de resserrer les pores, d'affiner le grain de peau et qui lisse la peau, donc c'est vrai que moi qui ai pas mal d'imperfections j'ai trouvé ce produit vraiment génial et je l'apprécie vraiment beaucoup vraiment vraiment beaucoup ensuite on va passer au teint donc je vais utiliser en fait c'est une crème teintée pour tout ce qui est anti-cerne, ridule, etc de chez Itcosmetic, j'ai reçu cette gamme grâce à Octoly et à la marque je tiens à les remercier ce sont des produits que je connaissais pas du tout je connaissais absolument pas cette marque du coup quand j'ai vu qu'il était chez Octoly je me suis dit que j'allais tester donc là j'utilise tout simplement la crème teintée spécialement conçue pour le dessous des yeux moi je l'applique sur tout le visage, j'aime beaucoup la couleur paraît bizarre à la vidéo sincèrement on dirait que je suis un petit peu blanche alors qu'en vrai pas du tout c'est vraiment une couleur qui me correspond tout à fait mais j'avoue qu'en vidéo ça fait un peu bizarre ensuite je vais appliquer mon anti-cerne celui-ci je l'aime beaucoup il est assez clair, ça me permet vraiment d'illuminer le dessous de mes yeux et moi c'est ce que je recherche principalement quand je mets de l'anti-cerne ça a vraiment donné un coup d'éclat je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon front de mon nez et du menton je viens estomper tout ça avec le blender moi c'est vraiment l'éponge que j'adore qui a légèrement déteint même beaucoup à la machine mais j'aime beaucoup cette éponge ça me permet vraiment d'avoir un teint beaucoup plus naturel en fait qu'avec le pinceau et ouais j'aime beaucoup le rendu que ça donne ensuite je vais venir appliquer ma poudre donc celle-ci c'est la poudre matifiante de chez Sephora je l'aime beaucoup après moi je n'ai pas du tout la peau qui brille ou la peau grasse mais j'aime beaucoup le rendu ensuite je viens appliquer le paint pot de chez MAC qui est le painterly qui est une couleur vraiment nude, matte que j'adore qui est parfait pour unifier en fait la paupière moi j'utilise en tant que base j'utilise en tant que fard à paupière enfin j'utilise un peu pour tout en fait je l'aime beaucoup ensuite je viens utiliser la palette de chez Anastasia Beverly la soft glam, je l'adore elle fait vraiment partie d'une de mes palettes préférées puisque ce sont des couleurs vraiment nude naturelles et c'est vrai qu'en ce moment j'adore me maquiller avec cette palette donc je viens prendre la couleur un petit peu orangée nude qui est la plus claire de la palette et je viens l'appliquer tout simplement au niveau de mon creux de paupière pour vraiment creuser ma paupière que ça fasse un effet de dégradé mais sans pour autant que ce soit trop voyant ensuite je viens prendre une couleur orangée alors celle-ci je la trouve trop 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 jolie je viens également la mettre au creux de paupière pour faire un effet fumé et j'aime beaucoup le rendu c'est naturel c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément au premier abord on voit que vous êtes maquillé mais sans trop et ça j'apprécie vraiment ce genre de maquillage en ce moment et ça peut être aussi une idée pour les cours parce que c'est un maquillage vraiment très léger ensuite en ce moment je ne mets plus d'aligner ou très rarement et j'aime beaucoup appliquer du fard noir en fait au ras de mes cils que je viens estomper ça fait un côté fumé ça fait un côté un peu cat ice mais sans forcément mettre de l'aligner je trouve vraiment le rendu super sympa ce mascara de chez Clinique qui fait partie de mes mascaras chouchous du moment je trouve qu'il fait de très 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 jolis cils il ne fait pas des cils en forme de pâte d'araignée enfin le rendu est juste dingue c'est vraiment un très très bon mascara que je vous conseille mais largement ensuite je viens appliquer mon bronzer de chez Black Up j'adore ce produit je trouve que le bronzer est parfait ni trop clair, ni trop foncé il est bien estompé ça fait tout son effet en fait ça fait un effet plus creusé au niveau des joues la couleur est parfaite ensuite je viens appliquer ma taracotta de chez Guerlain celle-ci j'adore en plus ça sent super bon donc je vais en appliquer au niveau de mes tempes au niveau de mon front et je repasse au niveau où là j'ai mis le contouring pour intensifier un petit peu plus le maquillage ensuite je viens appliquer un blush de chez MAC donc bien sûr je vous mettrai toutes les références en barre d'infos qui est une couleur un peu orangé brick que j'adore qui va parfaitement avec la saison ou la saison qui va arriver et qui va parfaitement avec ce maquillage ensuite j'applique un highlighter de chez MAC encore une fois je vous mettrai les références en barre d'infos je l'aime beaucoup celui-ci de toute façon tout ce qui est highlighter et les produits MAC et en règle générale j'en suis jamais déçue et je viens appliquer ce magnifique rouge à lèvres Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills qui est vraiment un rouge à lèvres très nude dans les tons un petit peu beige, rosé que je trouve très 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 joli ça fait vraiment une bouche naturelle et comme vous pouvez voir c'est vraiment un maquillage de tous les jours qui passe avec tout et qui est encore une fois naturel et que vous pouvez utiliser également quand vous allez au lycée j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ce petit maquillage aussi j'ai pris plaisir à vous la tourner je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo et je vous dis prenez soin de vous ciao 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 ciao